Comment on envisage la fin de saison du côté de 51 ? On envisage que la roue tourne, puisque effectivement, après les résultats sportifs, il y a quelques événements qui se sont greffés là-dessus, qui font qu'on devrait peut-être s'inquiéter un peu. Mais ceci dit, je pense qu'aujourd'hui, à l'intersaison, il y a eu des choses qui ont été dites, il y a eu des joueurs qui se sont parlé, on reste sur deux victoires, même si effectivement ce sont des victoires un petit peu à l'arraché, ça reste quand même des victoires. Il y a peut-être des moments où ces matchs-leurs ne les gagnaient pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut gérer sur tous les effectifs, et en particulier devant où on a incontestablement les joueurs que l'on a perdus étaient forcément des joueurs qui apportaient, sinon on ne les aurait pas pris à l'intersaison. Voilà, maintenant après c'est la vie, il faut qu'on arrive à faire une deuxième partie de saison meilleure. Moi je pense que ça reste toujours un match, peut-être sur un match, par exemple comme celui d'aujourd'hui, où ça peut relancer la machine, il faut qu'on fasse deux matchs de suite en gagnant, un chez nous aussi. Et là peut-être qu'on peut tout simplement essayer de, peut-être pas de faire notre objectif, qui était clairement la montée, mais en tout cas de faire ce qu'on avait aussi dit, ça veut dire que si on ne monte pas, parce que ça reste du sport, et bien au moins finir dans le premier tiers, et puis envisager l'année prochaine en tirant des conclusions de ce qui s'est passé cette année, et puis voilà, en essayant de continuer l'aventure. Ce qui est clair c'est qu'on ne va pas lâcher, on a peut-être perdu une année, mais on y arrivera, ça c'est sûr.